Korankwan Atrox Counter Darius with Phase Rush De la chaîne Super Pro Rank Ok, donc Il joue Atrox contre Darius et donc il joue Phase Rush Une technologie qui est intéressante Il faut croire que les OTP aiment bien Cook de nouvelles choses J'ai jamais vu, en tout cas on va voir Alors ici il fait quelque chose d'intéressant Étant donné qu'il se met dans le buisson Il se met pas dans le buisson, il se met dans le Kobe World Alors je vous explique la logique, enfin je l'ai déjà expliqué La logique sur Atrox Atrox est un champion de merde de niveau 1 à 7 Ça veut des points dans son Q Ça veut au moins 4 points dans son Q Vous avez 4 points dans votre Q à partir du niveau 7 C'est un champion qui scale excellemment bien Avec les niveaux et pas les items Même si là par exemple il a des items OP Comme Sun de Red Sky Atrox est un champion qui scale avec les niveaux dans son Q En early et dans son E Pour les teamfights Donc c'est un champion qui veut des points dans son Q et dans son E Le problème c'est que du coup Atrox du niveau 1 à 7 C'est de la merde Dans quasiment tous vos matchups du niveau 1 à 7 Vous jouez pas pour un gain Vous jouez pour survivre Donc si vous arrivez niveau 7 Donc Atrox qui arrive au level 7 En étant even Égale au giga win Ok Donc la logique de tous les mecs qui jouent contre Atrox C'est Ha 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 Je vais essayer de toniquer du niveau 1 à 7 Donc là par exemple Darius il va attendre que la wave arrive au milieu Passer derrière la wave et je te nique Donc là il fait quelque chose d'intéressant Là dès le niveau 1 couru dans ce bisson Il met une noire d'ici Il se cache là bas Comme ça il se fait pas zoner l'XP Et parce que personne pense à checker cet endroit là Donc là Ce qui risque de se passer c'est que la wave risque de se rencontrer au milieu Darius il est marrant il va faire ça Il va passer derrière il va faire Ha 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 je vais te zoner l'XP Ensuite il va se dire Putain le mec passe en dessous Il va se dire putain what the fuck il est où Et là toi t'es là tu fais ha 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 je t'ai bien eu Voilà ce qui va se passer Ah Donc là Darius il était au courant de la cove Apparemment on lui a déjà fait Non mais je pense qu'il a pas la vision là le Darius Sur le Parce que faut savoir que là avec ce mur là On vous voit pas Avec ce mur là si vous êtes bien caché dans le mur là on vous voit pas Donc c'est à dire que là le Darius il peut être là on vous voit pas Donc là le Darius il a toujours le même plan Il est en mode what the fuck Il est où Atrox Ha ha je t'ai bien eu Et maintenant j'ai eu tout mon XP Bon là il va rien se passer il va jouer safe way 22-3 Il joue safe mais Ça fait déjà des erreurs de wave management Dans le sens où il garde la wave au milieu Le problème de garder la wave au milieu c'est qu'il va jamais pouvoir s'avancer Pourquoi parce qu'il a pas de Q-Spell Son Q-Spell c'est 15 secondes de CD Ok donc il a pas Quand il a pas de Q-Spell il peut pas la C-Spell Donc tu veux que la wave pousse vers toi Pour pouvoir la C-Spell soit là Soit là Et ensuite faire Giga Boons Avec level 4 Contre niveau 3 Avec Giga Boons Level 4 contre niveau 3 Atrox ma Darius Le problème c'est qu'on garde la wave au milieu Et le Darius il est intelligent il pousse pas Donc Quand tu joues contre un mec intelligent Qui veut pas pousse la wave dans ce genre de situation Tu le cours dessus Et tu le laisses tôt Ce qui fait que ces sbires là Les sbires à toi vont attaquer le champion en face Pendant que les sbires en face continueront d'attaquer les sbires Ce qui fait que tu crées un pousse vers toi Bon après Si le mec il est malin au point de garder la wave au milieu Généralement il va pas te mettre un trade En gros parce qu'il comprend que Te faire perdre 200 HP C'est de la merde Par contre te faire perdre 15 CS C'est OP On sait pas où faire les games de notre bro Atrox Parce que Il va avoir 10 CS en 5 wave Donc là c'est la wave 4 Crash wave 4 Wave 5 Je vous jure que je n'ai pas vu la vidéo Je vous jure que je n'ai pas vu la vidéo Je vous jure Ah on est wave 6 J'ai 10 CS Bah oui parce qu'on essaye de compter la wave au milieu Au lieu de se faire push in Ah mais putain mais c'est incroyable Stratégiquement le super serveur c'est vraiment du lâcher Ah trop marrant j'ai 10 CS Voilà Et par contre Stratégiquement c'est vraiment du lâcher Super serveur Donc là Darius 24 CS A 10 Il vient de crash une wave Wave canon La wave pousse vers lui Atrox ne peut pas one shot la wave canon A 800 de gold Dans son inventaire Free back Avec bot Plus armure d'étoffe Plus potion rechargeable Ou alors rester comme un con avec 40% HP Les gars je voulais choisir quelle est la meilleure décision ici Prendre du free recall Faire 3 CS Mes free recall Et lui aussi il est niqué dans tous les cas il perd sa TP Ou je vais rester avec mes 30% HP comme un gogol Qu'est ce que je fais Ah bah je vais rester avec mes 30% HP comme un gogol Et je vais mourir Tiens c'est marrant ça Tiens c'est marrant Et en plus il va avoir crash de wave Alors qu'il aurait jamais eu lieu d'avoir crash de wave Et il a récou le dag dentelé Tiens c'est marrant ça Voilà il a pas de Q Dalza crash la wave Ensuite il va avoir un slow push Il a dag dentelé Donc il va pouvoir essayer de jouer sur son slow push Je sais pas pourquoi on essaye de freeze ça Ça freeze pas On perd 500 HP Mais on essaye de jouer你calenakablement Aye Non De rien Nos Mes 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 Tadou Xion est très bon. Je comprends pas ce qu'il fait le Darius. La wave push vers lui et il trade sous la tour d'un Atrox. Faut savoir que jouer dans ce spot contre Atrox c'est impossible. Parce qu'il fait QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Il aurait pu juste attendre que la wave vienne vers lui Freeze the wave v2 ici, il fait ghost plus slash Au lieu de ça on a encore perdu 50% je peux pour rien on est rigolo Ah c'est trop frère Ok Crash the wave Bon là il va juste le poco q Il va faire qqqqq Darius à 2 hp Là il joue bien le Oatrox Il se précipite pas Donc là il a juste à faire qqqqqq Tu all in pas tu fais qqqq Au bout d'un moment le mec pourra plus jouer Oh alors il fait un gros face check comme ça Bon bah voilà Tu te flash Tu le push Là tu fais qqq Franchement, l'exécution était bizarre L'exécution était bizarre Puis ça il fait Q En gros, quand il dive C'est pas un problème, parce que si tu touches le Q numéro 1 Donc si tu touches le Q là, le mec est mort Et si tu le touches pas, c'est pas grave Mais là, après ce Q là, j'ai juste Q Pourquoi eux auto-attaquent, j'ai juste Q C'est la faillite bizarre, l'ambiance Du jungle Kayoumou, first item Bon là, le Darius peut plus jouer Là, je peux plus jouer Par contre, je crois que sa team perd Du coup, ça va être intéressant Les héros de la faille Ça, je vous l'avais déjà dit C'est pas la première vidéo de Atrox que j'analyse Que les Q spells diagonales sont importants Donc là, tu vois, il met le Z Sur le Vladimir Donc là, par exemple, en plus là, c'est intéressant Parce que là, il y a un gros mur Donc là, il y a un gros mur Donc si je fais Z sur Vladimir Spoiler Il va forcément essayer de dodge vers là-bas S'il essaye de dodge vers en haut Bah, il va se faire ramener Donc il peut pas dodge S'il essaye de dodge vers là-bas Bah, il est mort Il me court sans moi Il est mort Donc on est d'accord Que le seul endroit où Vladimir peut dodge C'est à gauche Donc je fais Q Orienté à gauche Q diagonal Ensuite, on a Ezreal en 8-0 Et tu sais, les top laners C'est ce que je dis souvent Oui, mais Ma pote lane feed Je peux pas carrer Gagne ta lane Ferme ta gueule Et impacte la map Ezreal 8-0 Contre Atrox 4-0 Qui gagne ? Ah bah, Atrox est niveau 10 Les niveaux COP Ezreal peut pas jouer Bizarre Ah ouais, il a pas bien joué cette action Il a pas bien joué Parce que je vous l'explique Là, il doit juste attendre son Q Non, non, après il a pas bien joué Il a pas bien joué Là, il doit juste attendre son Q Il fait Donc déjà Il lui sprint dessus Alors qu'il attend pas son Q-spell Ici, il fait Q numéro 1 Et ici, il doit flash en fait En fait, il doit react Regarde Là, t'as un méga mur Ok, le Ezreal ici Là, t'as un méga mur Donc, Ezreal Y'a pas 500 situations Où il peut Il peut soit eux là Soit eux là Donc, il peut soit eux ici Soit ils peuvent eux ici Soit ils peuvent eux ici Ou soit ils peuvent eux ici Ok Donc là, t'as juste à faire Q2 React flasher Et t'as gagné Alors là, vous allez me dire Oui, mais Q, React flasher C'est Mon ami, on est sur le super serveur Déjà que stratégiquement, ils sont nuls J'ose espérer que Mécaniquement Ils savent jouer leur champion Tu vois Surtout que c'est un OTP Donc, il peut react Clairement J'ai là, tu vois Il aurait flash sur le côté ici Sweet spot dans la gueule du Ezreal Il est mort Ok, on va accélérer On va voir comment il est comme Ma cachette game Je pense que ça va être beaucoup de team fight Ok, il le trappe Ouais, bon C'est dur d'analyser les Le E du Ez Est inévitable Il était mort 100% Mais est-ce qu'il y en a Qui écoutent ce qu'on dit Quand on fait des analogies Ils parlent dans le vide Putain, c'est dur d'analyser Ces vidéos là Il y a Ezreal 9-0 Ok, Ezreal 9-0 Je suis la seule menace Pour tuer Ezreal Darius est en 0-3 Darius est 0-3 J'utilise R Plus flash Sur Darius 0-3 Pour même pas tuer Darius de merde en 0-3 Franchement, c'est C'est dur Les décisions stratégiques De... C'est dur Aller le shutdown Et peut-être J'ai un VS9 maintenant Wouah, c'est Atrox Il est fait là Mais étant, pourquoi tu dis Qu'ils sont nuls Mais en même temps Ils sont meilleurs qu'en Europe J'ai pas dit qu'ils étaient nuls J'ai dit qu'ils étaient nuls Stratégiquement Faut écouter Bon là, en vrai C'est juste une histoire De teamfight Bon, s'il se fait focus Normalement, il se fait one shot Mais bon là, il est niveau 16 Il a Yumu Profane Edge of the Night C'est du pas de connerie C'est ça, non ? Non, ok Il a Profane Eclipse, Yumu Oppression Ouais, on est dans les 42 Ouais, bon Il est niveau 16 Ouais, ça va commencer à faire mal Et tu spell Bon, faire Les sweet spots font à peu près 1000 de dégâts, là Je dirais Il a son flash Ouais, il peut un VS9 ce fight Tout comme il peut se faire Soit une shot Et il perd de la game Ouais, on a fait flash de merde Sur Elise Vraiment, les décisions stratégiques C'est vraiment pas ça C'est le Ezreal Qu'on doit aller chercher Et on fait flash de merde Sur l'Elise Bon, par contre Je vous avais bien dit Que les sweet spots Allaient faire 1000 de dégâts Vous avez vu ? Ça va être GG sur ça ? Ouais, ça va être GG sur ça Nice comeback Mais ça, c'est une game Qui aurait pu être comeback Beaucoup plus facilement Juste avec des meilleures Décisions stratégiques C'est une décision Qui aurait pu être gagnée C'est une game, pardon Qui aurait pu être gagnée Beaucoup plus facilement Juste avec des meilleurs Chois stratégiques, en fait Bon, en tout cas Si vous aimez la vidéo Petit pouce bleu Et petit commentaire Ça fait plaisir, la team Et ciao, ciao A la prochaine vidéo